Bonsoir à toutes et à tous. En tant que doyen de la faculté de théologie de cette université et co-titulaire de cette chaire, de ce programme, je suis très heureux de vous accueillir. Notre soirée se déroulera en trois temps. D'abord le mot d'ouverture de notre recteur, le recteur de l'université catholique de Lyon, le professeur Gregory Wambé. Ensuite, comme nous fonctionnons en co-titulature, nous prendrons la parole l'un après l'autre avec Mohamed Ali Amir Moedi. Puis on verra par rapport au temps d'échange, surtout il y aura un troisième temps convivial à la fin de notre rencontre. Et sans trop tarder, je laisse la parole au recteur de cette université. Mesdames et messieurs, monsieur le recteur de la grande mosquée de Lyon, qui est en train d'arriver, cher Kama Kaptan. Je salue également de leur présence, monsieur le secrétaire général adjoint de la conférence des évêques de France, le père Éric Mouterde. Cher, vous êtes ici chez vous et nous sommes heureux de vous accueillir. Monsieur le délégué national pour les relations avec les musulmans à la conférence des évêques de France, cher frère Jean-François Bourg. Bienvenue à l'université catholique de Lyon, cher père Christian Delorme, délégué pour les relations interreligieuses de notre diocèse de Lyon. Merci à vous d'être parmi nous. Je salue aussi la présence de monsieur le directeur de l'Institut de la Méditerranée. On vient juste de faire connaissance. Je salue aussi le président de l'AFPICL, François Chagnot, de sa présence très amicale. Évidemment, monsieur le doyen, cher Michel Younes, cher Michel, vous êtes notre hôte et merci pour votre accueil et celui de vos équipes de la faculté de théologie. Et cher Mohamed Ali, Amir Mouedzi, merci de nous faire l'honneur d'ouvrir avec nous ce soir cette nouvelle chaire. Chers étudiants, chers collègues et chers amis, je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour le lancement de cette nouvelle chaire Théologie en dialogue. Théologie au pluriel en dialogue qui fait honneur à notre faculté de théologie et avec elle à l'ensemble de notre université catholique. Je me réjouis de voir ce projet aboutir et je voudrais en préambule féliciter chaleureusement tous ceux qui ont contribué à sa création. Et en premier lieu, le doyen de la faculté, Michel Younes, je voudrais également dire également notre vive gratitude aux mécènes et partenaires qui soutiennent ce formidable projet au service de la société. C'est là aussi, je le crois, notre mission. Vous m'avez proposé, cher Michel, de partager avec vous, avec toi, quelques mots sur ce thème des théologies en dialogue. Et je le fais bien volontiers. N'y voyez pas un traité ou un cours, c'est vraiment quelques mots très succincts. La théologie est en elle-même dialogue. Donc c'est une théologie au carré que vous nous proposez. La théologie est en elle-même dialogue, dialogue entre Dieu et l'humanité en quête de salut. L'intelligence de la foi à laquelle elle entend parvenir l'a invité, au cours de l'histoire, à créer un langage capable de scruter, d'exposer et d'interpréter la langue énigmatique de Dieu. Dieu veut le bonheur de l'homme. L'homme veut la justice de Dieu. La vérité ne se tient pas entre les deux. Elle se réalise au moment précis de leur conjonction. Bonheur et justice. Au moment de la profonde convergence, d'une volonté divine toute puissante et bienfaisante et d'une liberté humaine encore toute fragile. Dieu ne nous invite pas seulement au dialogue avec lui. Il nous invite à dialoguer entre nous. A nous écouter, à nous respecter, à nous parler comme les membres d'une même famille. Nous le savons, la violence advient quand la parole est épuisée, lorsque toute communication est devenue impossible. L'ignorance, la peur et le mépris sont aussi des paresses intellectuelles et morales qu'il faut combattre par le triptyque que forment la science, la sagesse et l'espérance, et qui définit si bien notre projet universitaire. La chaire que nous inaugurons ce soir a donc toute sa place dans notre université, dont elle vient incarner les valeurs et la mission. Plus encore, elle signale un champ d'expertise et d'excellence de notre faculté de théologie, que nous voyons comme notre tête et notre avant-garde. Le dialogue est souvent invoqué comme quelque chose qui va de soi. Il est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Pour dialoguer, il faut le vouloir sincèrement et être conscient des obstacles, mais cela ne suffit pas. Il faut un but commun, des personnes sincères et des lieux hospitaliers. On peut trouver des personnes et disposer de lieux. Le plus difficile est d'avoir un but commun. Ce but commun ne s'impose pas. Il se désire à partir d'une triple amitié. La triple filia dans l'éthique à Nicomac d'Aristote. Cette triple amitié se construit dans la patience et la persévérance. Joie et plaisir d'être ensemble. Première amitié. Intérêt réciproque de travailler ensemble. Deuxième amitié. Même conception du bien à poursuivre. Troisième niveau de cette amitié. Le dialogue ne vise pas à l'évacuation de nos différences ou à la fusion de nos traditions. Le dialogue vise une même conception du bien à poursuivre. Cette amitié, cette amitié visée par un projet commun. Cette amitié, ce que cette chair naissante produira, nous le souhaitons. Eh bien, ce fruit, nous le souhaitons lumineux, qu'il éclaire nos parts d'ombre par l'intelligence et le cœur. Qu'il réponde à notre quête inlassable de sens et de vérité. Et enfin, qu'il fasse de nous des frères. Alors, vie, prospérité et bénédiction à cette chair et à tous ceux qui la feront vivre. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour ces mots d'encouragement qui ouvrent les travaux de notre chair. Pour introduire mon propos, je voudrais juste les resituer. Notre université va bientôt fêter ses 150 ans. Ce qui était appelé Faculté catholique, puis Université catholique de Lyon, a été fondé en 1875. Trois ans plus tard, notre faculté a vu le jour d'abord comme une école supérieure de théologie, c'était en 1878, puis comme faculté en 1886. Son objectif était et reste la formation en théologie catholique. Ces diplômes sont régis par les constitutions romaines. De par ces statuts, et le doyen doit être le garant de ces statuts, une faculté de théologie a comme vocation de former aux études qui concernent la foi chrétienne, suivant ce que le pape François appelle une herméneutique évangélique pour mieux comprendre la vie, le monde et les hommes. Certains pourraient se demander pourquoi une telle chair dans une faculté de théologie, qui a a priori à parler aux chrétiens de la foi chrétienne. Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord dire ou redire comment cette chair s'inscrit dans la trajectoire de notre faculté. J'essaierai ensuite d'indiquer ce qu'elle reflète comme type de théologie, la théologie qu'elle promeut, et puis je présenterai à la fin quelques aspects de ces activités. D'abord, premier temps, une chair qui s'inscrit dans une trajectoire, un peu d'histoire. En 1990, ça commence à faire, un centre chrétien d'études du judaïsme a voulu mettre en œuvre les orientations du Concile Vatican II pour rendre possible, je cite dans les règles, la connaissance et l'estime mutuelles qui naîtront surtout d'études publiques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel. Aujourd'hui, ce centre a une série de cours et de diplômes pour les chrétiens en relation avec les juifs. Comme l'a rappelé récemment le cardinal Aveline dans son livre « Dieu a tant aimé le monde, petite théologie de la mission », la relation théologique à la foi juive est paradigmatique du rapport à d'autres traditions religieuses parce qu'elle dit quelque chose du rapport à la différence. Puis, quelques années plus tard, la faculté a décidé de mettre en place un centre concernant les religions qui deviendra en 2006 le centre d'études des cultures et des religions. Ce centre propose aujourd'hui des cours sur les religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, par moment sur les religions traditionnelles africaines. Mais compte tenu, si je puis dire, de la sensibilité de son directeur, ce centre a développé une expertise plus poussée concernant l'islam avec un groupe de recherche qui a publié, depuis cette période, neuf ouvrages allant des courants internes à l'islam, à la mystique, comme lieu de dialogue en passant par les fatwas en Europe, le fondamentalisme islamique, la question de l'autorité en islam ou sur les rapports islamo-chrétiens. Ce centre a permis à un groupe d'universitaires et d'acteurs d'entreprises de travailler pendant une douzaine d'années sur la thématique religion et entreprise en produisant trois ouvrages collectifs, c'est-à-dire la connexion que nous avons souhaité établir avec la société civile. Il a permis aussi la mise en place, sous l'égide de la Fédération européenne des universités catholiques, la mise en place d'un réseau de chercheurs sur l'islam qui regroupe aujourd'hui plus de 200 chercheurs répartis dans 25 pays avec quatre congrès internationaux réalisés, d'abord à Lyon sur la pluralité interne à l'islam, l'islam au pluriel, un petit clin d'œil par rapport à la séance de tout à l'heure, puis à Rome sur la question de l'appartenance ou les appartenances en islam, puis à Beyrouth sur la question de l'altérité et récemment à Abu Dhabi sur la fraternité. Et je peux vous annoncer dès maintenant la préparation du cinquième congrès international à Cordoue, en Espagne, sur le patrimoine, l'esthétique et l'éthique. Les actes de ces colloques sont disponibles. Si on revient à la chronologie, dès 2013, ce centre a permis, en lien avec l'université Lyon III et en partenariat avec la préfecture et l'Institut français de civilisation musulmane, de mettre en place un diplôme d'université, grâce aussi à l'appui de Kamel Kaptan, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre à temps, un diplôme d'université intitulé Religion, Liberté religieuse et laïcité. Ce diplôme a vu et voit encore passer des cadres religieux. Il est devenu obligatoire pour tous les futurs aumôniers depuis 2017, sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur. Et ce diplôme-là s'articule désormais avec un parcours nommé le parcours Harkoon, qui est un parcours interuniversitaire avec Lyon III, Sciences Po Lyon, l'ENS, l'Université catholique de Lyon et des enseignants de Lyon II, sous l'égide de celui qui est devenu un compagnon de route, Ali Mostfa, présent dans la salle. Comme vous le voyez, depuis près de 20 ans, la faculté de théologie a pleinement investi les domaines sur les religions, particulièrement l'islam. Elle participe aux études islamologiques avec une attention particulière à l'application des méthodes académiques et modernes à l'islam. Elle bénéficie, je dirais, de son expérience autour de l'objet religieux pour appliquer une forme de différenciation épistémologique, le recul critique propre à la théologie, la prise en compte de la rationalité de la foi aux sources islamiques et la réalité de l'islam. A distance d'une forme d'effervescence et parfois, je dirais, d'une estérie médiatique, mais aussi à distance d'une forme de victimisation et de lamentation qu'on peut entendre ici ou là, les études menées prennent en compte toutes les dimensions de cet objet religieux et la pluralité interne à ce qu'on appelle aujourd'hui islam, un concept que l'intellectuel, malheureusement mort prématurément à l'âge de 49 ans, en 2015, Shehab Ahmad, dans son livre What is Islam ? qualifie le terme islam de concept parapluie qui couvre des réalités différentes. Il s'agit donc pour nous de démêler ces réalités, de les analyser et de contribuer à une meilleure compréhension de cette réalité. Comme vous le voyez, cette chaire s'inscrit parfaitement dans la trajectoire de notre faculté et contribue à l'élaboration d'une islamologie qui prend en compte l'étude critique et la doctrine, l'étude critique de la doctrine et non seulement des phénomènes importants sur le plan sociologique ou politique. Mais cette chaire n'est pas une chaire d'islamologie. Tout seul. D'ailleurs, on le voit, il y a deux co-titulaires. Je suis personnellement honoré de la coporter avec mon collègue et ami Mohamed Ali Amir Mouazi, un éminent islamologue, je dirais, mondialement connu et reconnu pendant très longtemps, directeur de recherche et d'études à l'école pratique des hautes études à Paris. Il a de multiples ouvrages, entre autres sur le chiisme, et il a dirigé, c'était en 2007, le dictionnaire du Coran qui est une référence et plus récemment, en 2019, je dirais l'incontournable, le Coran des historiens qui rassemble les études modernes d'une trentaine de chercheurs sur ce sujet. C'est une joie et une chance pour nous de travailler ensemble, cher Ali. Il prendra la parole dans quelques minutes. En clair, pourquoi une telle chaire qui porte sur un programme islamo-chrétien dans une faculté de théologie ? Vous le voyez, la réponse, c'est qu'elle s'inscrit dans une longue histoire. Mais que dit la création de cette chaire de la pensée chrétienne en lien avec la diversité et particulièrement l'islam ? J'arrive ici à ma deuxième étape. Une chaire qui témoigne d'une certaine pensée chrétienne. Mais laquelle ? Si je prends la dimension que j'appelle macro, c'est-à-dire le rapport entre le christianisme et les religions, la pensée chrétienne s'est préoccupée par étape de la question de la diversité. Au risque ce soir de tomber dans une forme de schématisme, j'essaierai de définir les grandes lignes qui peuvent être tracées. Il y a d'abord la conception qui consiste à voir dans les religions la préparation à la réception de la bonne nouvelle en Christ en qui tout s'accomplit. C'est ainsi que progressivement on a élargi cette conception pour inclure dans ce même processus le processus de préparation outre le peuple juif les philosophes. Très tôt des penseurs chrétiens qu'on appelle les pères de l'église ont vu dans leur pensée la pensée de ces philosophes des germes de la parole de Dieu qui se trouvent en plénitude en Christ. et du coup tout ce qui vient après Jésus Jésus-Christ est une sorte de déviance sera qualifié d'une forme de déviance ou je dirais d'hérésie par rapport à la vérité ou par rapport à l'orthodoxie. C'est développé ensuite une conception suivant laquelle tout ce qui n'est pas chrétien voire catholique est exclue du projet salvifique de Dieu. C'est ce qu'on a appelé l'exclusivisme. Et cette logique a longtemps marqué une certaine pensée chrétienne de la différence. Elle dit quelque chose d'une prétention à l'absoluté qui identifie vérité divine et religion historique. Et c'est notamment dans les milieux allemands du 19e siècle fin 19e début 20e que s'est développée une certaine critique de cette prétention à l'absoluté. L'étude de l'histoire notamment l'histoire comparée des religions montre qu'aucune de ces religions ne peut prétendre dans l'histoire à une forme d'absoluté justifiant le rejet des autres. Dans les milieux catholiques la pensée de la diversité sera fortement marquée par le concile Vatican II. Ce concile qui s'enversait dans une espèce de relativisme où tout se vaut ouvre une nouvelle voie pour associer les religions au projet salvifique de Dieu. Dans la constitution Gaudium et Spes de ce concile joie et peine où l'on parle de la nécessité et du devoir de combattre le mal pour un chrétien qui est associé au mystère de la mort et de la résurrection du Christ on dit clairement au paragraphe 22 et vous pouvez aller voir le paragraphe 22 5 ce qui suit. Je cite par rapport à ce chrétien rien ne vaut pour ce chrétien qui croit en Christ que pour ceux qui non seulement n'ont pas vu le Christ mais bien pour tous les hommes de bonne volonté dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. Je continue la citation en effet poursuit le texte puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique à sa voie divine nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous d'une façon que Dieu connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal. Nombreux sont les textes qui ont conduit à une relecture des écritures bibliques dans ce sens pour montrer l'affirmation de la centralité du Christ mais loin d'exclure les autres au contraire permettant d'offrir le salut à tous. J'ai moi-même modestement participé à cette réflexion en publiant en 2012 un livre intitulé Pour une théologie chrétienne des religions. Si l'on regarde maintenant de plus près le rapport entre chrétien et musulman on s'aperçoit là aussi que plusieurs modèles se sont développés dans l'histoire. Dès le 8e siècle et je dirais les siècles suivants on a assisté à l'émergence d'une forme de ce qu'on pourrait qualifier de discours polémique En raison d'une certaine prétention à l'absoluté de part et d'autre des chrétiens et des musulmans s'accusaient mutuellement d'être dans l'erreur. On remarque ici que la pensée prend un tournant qu'on pourrait qualifier d'oppositionnel. On s'oppose à tout ce qui ne relève pas de soi. Tous les éléments seront convoqués contre l'autre. En analysant les discours chrétiens sur l'islam un livre que j'ai publié en 2020 sous le titre Les approches chrétiennes de l'islam Tensions déplacements en jeu j'ai constaté à quel point les accusations mutuelles rigidifiaient les pensées en les rendant hermétiques les unes vis-à-vis des autres. La différence devient source de rejet l'autre caricaturée. Il n'y a pas à écouter ce qu'il dit lui-même de lui-même on prétend déjà tout savoir. Ses livres sont considérés comme falsifiés sa foi est détournée ses pratiques je dirais paganisées ou diabolisées. Pour sortir de cette pensée en opposition plus récemment j'ai constaté le développement ce que j'appelle bien volontiers une pensée chrétienne musulmane concordiste. On connaît le concordisme entre la science et la foi où l'on cherche des preuves de la foi dans la science où on justifie la science par les textes religieux en cherchant ce qui nous paraît similaire ou identique. Si le problème de la pensée ou de la logique polémique c'est d'exagérer les différences en les opposant le problème du concordisme c'est qu'il cherche les similitudes en exagérant le commun voulant rapprocher la pensée chrétienne et la pensée musulmane certains n'hésitent pas à vouloir chercher le même un peu partout même là où il n'y en a pas. C'est le syndrome du moi aussi on connaît tous dès qu'on parle de quelque chose moi aussi je l'ai. Et quelque part à distance de ces deux glissements dans l'histoire par moments on a vu émerger des périodes où l'on peut parler d'une émulation réciproque. En étudiant la pensée musulmane du 9e 10e siècle organisée en école dite du Calam c'était ma thèse de doctorat à l'époque j'ai réalisé à quel point la traduction des sources philosophiques en arabe à Bagdad sous le calife al-Mamoun par des chrétiens a permis le développement des sciences religieuses et des sciences profanes. Sans vouloir mythifier ces périodes parce que ça serait une autre tentation on a assisté à des moments ici ou là parfois des moments brefs où l'émulation réciproque permettait à chacun de développer le meilleur de lui-même. à la différence du premier type de rapport qui oppose les différences et du deuxième qui cherche à les récupérer ou à les intégrer à un système qu'on pourrait appeler du déjà vu un système qui d'ailleurs cherche à cacher une forme de prétention à l'absoluté ou à la totalisation la troisième approche permet l'interaction permet l'ouverture je dirais permet la mise en dialogue entendons-nous sur ce terme le dialogue n'est pas réductible à la recherche d'un dénominateur commun c'est pas dans cette acception qu'on peut l'employer ici il n'est pas réductible à la recherche du même mais le dialogue à mes yeux s'engage dans la compréhension de l'autre à partir de lui et rend possible un certain regard sur la différence rendant possible le questionnement l'interpellation voire l'apprentissage de l'autre l'autre cesse d'être un ennemi et cesse d'être une sorte de fascination la pensée de l'autre devient en quelque sorte un lieu d'apprentissage pour mieux être soi pour être autrement soi pour être soi par l'autre dans un document qui date de 2013 et qui a servi de conclusion à mon ouvrage que j'ai intitulé être soi par l'autre un ouvrage paru en 2020 le dicaster ou le ministère pour l'enseignement catholique à Rome qui parlait de la vocation de l'école catholique dans un contexte pluriel dit la chose suivante et je trouve intéressante cette manière de raisonner comme une possible feuille de route il dit je le cite l'éducation se trouve engagée dans un défi majeur pour l'avenir rendre possible la coexistence entre la diversité des expressions culturelles et promouvoir un dialogue qui favorise une société pacifique on voit le lien avec la question sociétale le texte continue un tel itinéraire passe par certaines étapes qui mènent à découvrir la multiculturalité dans le propre contexte de vie à surmonter les préjugés dans l'existence et le travail partagé et à se former à travers l'autre à la mondialité et à la citoyenneté j'arrive à ma dernière étape une chaire pourquoi faire je vous disais au début de mon intervention qu'une faculté de théologie suit les indications et les règles romaines or dans une constitution qui date de 2019 intitulée la joie de la vérité qui régit les facultés et les universités catholiques je pense qu'elle est de 2017 pardon je 2017 et non pas 2019 c'est un autre discours 2019 le pape françois donnait quatre dimensions d'une théologie catholique aujourd'hui il parle de la compréhension de la foi du dialogue de l'interdisciplinarité et de la mise en réseau à mes yeux ces quatre dimensions résument parfaitement ce que la chaire souhaite faire une compréhension de la pensée dans sa cohérence dans sa rationalité une compréhension d'une pensée en la mettant en dialogue avec une autre pensée suivant une approche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire mobilisant convoquant l'histoire la sociologie les méthodes d'interprétation la philosophie les sciences politiques et la chaire est aussi une occasion d'une mise en réseau conduisant à solliciter et à inviter des collègues non seulement de la région non seulement du territoire national mais au-delà du réseau international concrètement pendant trois ans la chaire proposera un cours et un séminaire à raison de quinze jours d'espacement donc ça c'est pendant trois ans nous tenons à deux un cours et un séminaire et d'ailleurs l'année prochaine le cours à deux voies on essaiera de ne pas juxtaposer les pardon dès cette année d'ailleurs dès ce soir le cours à deux voies où on a essayé de ne pas juxtaposer les interventions mais de les faire interagir s'intitule être avec Dieu vous voyez ce cours se propose d'approcher les deux traditions religieuses à partir de leur texte de référence selon la diversité de leur sensibilité en analysant les discours dans les deux traditions les époques différentes et leurs particularités et tous les mercredis à raison de quinze jours en commençant dès ce soir mais à encore la possibilité de nous rejoindre le parcours sera ce que j'appelle bien volontiers une démarche en miroir se faisant écho évitant la juxtaposition pour une meilleure compréhension dans la logique propre et en présence en lien avec une pensée autre la chaire proposera également un séminaire ce sera dès jeudi dès demain matin il s'intitule Islam christianisme et tradition religieuse interaction et regard croisé et ce séminaire vise tout au long de ces trois années à affiner l'application des méthodes académiques modernes sur les textes traditionnels mais aussi à mesurer les enjeux des interactions et des implications de la recherche scientifique et enfin à évaluer les impacts des regards croisés sur la manière d'approcher les sources ce séminaire travaillera sur les interactions des idées la circulation de la pensée en dépassant la manière habituelle d'aborder les textes des traditions religieuses et il sera pour nous l'occasion d'inviter ça sera en présentiel ou à distance des collègues des chercheurs venant je dirais de l'Europe et au delà mais aussi la chaire proposera des conférences d'ailleurs notez que dès le 11 décembre une conférence aura lieu dans cette salle sur la figure de Jésus dans la mystique musulmane donnée par l'islamologue Pierre Lory également de l'école pratique d'autres études et le 26 mars une autre conférence par Dominique Avon sur la manière avec laquelle on a abordé des figures ou des intellectuels travaillant sur les sources premières de l'islam et enfin il y aura régulièrement des matinales avec des acteurs de société et le rendez-vous est pris en novembre et en mars nous envisageons des temps forts avec des groupes et des réseaux pour aborder des questions qui ont un impact sur la société que nous appelons maintenant couramment le vivre ensemble mais il s'agit de réfléchir ensemble sur la manière de vivre ensemble et de dépasser les blocages qui ne le permettent pas nous aurons nous aurons principalement un travail à mener dès cette année avec des élus politiques car nous pensons que la question religieuse ne relève pas uniquement de la sphère privée elle l'est en tant qu'une démarche de foi indéniablement c'est une démarche personnelle mais elle déborde cette sphère en tant qu'expression sociale d'une adhésion à une religion et il faut des clés de lecture spécifiques pour la comprendre l'humain a de multiples appartenances pourquoi se priver d'une clé de lecture importante voilà ce que le cher souhaite faire tout au long de son programme qui sera intensifié dès l'année prochaine par rapport à l'action dans la société d'autres journées seront proposées y compris concernant la question de la citoyenneté et le rapport à la démocratie à la liberté via l'anthropologie religieuse on aura également des temps forts avec des réseaux d'acteurs de société à commencer par les acteurs d'entreprise l'axe choisi cette fois-ci c'est de voir en quoi ce qu'on a appelé la religion dans la cité peut permettre de mesurer l'impact d'une certaine forme d'adhésion mais aussi d'offrir des clés de compréhension pour éviter les conflits et réduire les tensions le projet à terme vise à offrir des parcours cohérents de certificats voire de diplômes d'établissement montrant par le fait même l'importance de construire des parcours diplômants ouverts et à l'écoute des questions de société pour conclure je voudrais dire à quel point dans un contexte national et international crispé où des personnes sont prêtes à prendre des armes et prennent les armes au nom d'une légitimation religieuse contre les autres et j'ai une pensée particulière pour une région du monde qui n'en finit pas avec la mobilisation et les conflits armés avec encore une fois une certaine légitimation religieuse et pour conclure cette réflexion je voudrais remettre à l'honneur le sous-titre de cette soirée quels enjeux de société je voudrais en retenir deux majeurs nous sommes persuadés et quand je dis nous avec le co-titulaire mon cher Ali nous sommes persuadés que la manière d'aborder la question religieuse aujourd'hui a des conséquences majeures sur la manière de vivre en société et sur la façon de vivre ensemble dans notre monde qui est en profonde mutation en crise d'identité en crise passion notamment autour du religieux les enjeux sont nombreux fermer les yeux détruire retourner le regard ou fixer les différences religieuses en les grossissant conduit inévitablement à des exaspérations et des tensions sociales voire à des déchirements nous sommes aussi persuadés et ce sera mon deuxième et ultime enjeu que l'étude des phénomènes religieux et des doctrines avec le recul nécessaire permet non seulement de décrisper les sentiments exacerbés des identités religieuses mais de leur permettre d'apprendre mutuellement les unes des autres et de donner le meilleur d'elles-mêmes à la société reconnaître ce qui est bon ce qui est vrai en l'autre permet l'estime de soi et l'estime des autres nous sommes convaincus que la reconnaissance de l'autre ou le regard qu'on pose sur lui avec estime est un gage d'apaisement à cette occasion je voudrais conclure en remerciant chaleureusement notre université et son recteur qui rend possible la création d'une telle chaire je voudrais aussi remercier la faculté de théologie et le conseil des enseignants je salue tous les collègues ici présents qui ont donné leur accord pour son déploiement j'ai une pensée particulière à son secrétariat dévoué qui a toute mon estime toute mon estime je voudrais aussi exprimer ma gratitude ça a été dit au début mais c'est important de le rappeler ma gratitude à nos mécènes qui ont soutenu cette initiative témoignant de leur confiance pour ces trois prochaines années ainsi que remercier les collègues et les étudiants qui vont y participer voilà je voudrais finir en disant toute ma joie de voir j'allais dire enfin ce projet se réaliser d'inaugurer cette nouvelle chaire unique en son genre dans une faculté de théologie et de le faire aux côtés de celui à qui je donne immédiatement la parole mon collègue et ami le professeur Ali Moedi merci merci mesdames et messieurs Chers amis, chers collègues, je ne vais pas reprendre les remerciements de Michel, simplement dire combien je suis honoré et heureux d'être parmi vous et de vous remercier de votre accueil. Merci, cher Grégory, monsieur le recteur, merci, monsieur le doyen, cher Michel. J'ai maintenant suffisamment de cheveux blancs pour me permettre de vous appeler par vos prénoms. Merci infiniment. Je suis vraiment touché et honoré par cet accueil et par la perspective, effectivement, de cette chaire. Alors Grégory et Michel ont déjà parlé de ce point extrêmement important, c'est que cette chaire a une initiative, bien sûr, scientifique, mais également civique et politique dans l'essence noble de ces termes. Je ne reviendrai pas sur toutes les subtilités qu'a souligné Michel et également Grégory. Quand j'ai commencé, il y a à peu près un demi-siècle, mes études en islamologie, je ne pensais absolument pas que cette discipline deviendrait si brûlante et si liée à l'actualité. Et effectivement, c'est le cas. Michel a eu l'amitié de citer quelques-uns de mes travaux et en particulier le dictionnaire du Coran et le Coran des historiens ou dans l'introduction. Je le dis très clairement que, effectivement, maintenant, il devient indispensable d'avoir un regard distancié et critique sur l'islam à cause de tout ce qui se passe maintenant et se fait au nom de l'islam. Je le dis très simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai commencé mes études, je suis venu, je suis arrivé de mon Iran natal en 1974 à Paris. Et donc, ce qui s'est passé, c'est le développement, la croissance extraordinaire de ce qu'on pourrait appeler l'islam politique agressif. Je ne reviendrai pas sur, disons, des raisons d'ordre géopolitique de ce développement où jouent un rôle extrêmement important les grandes puissances, les centres financiers, les marchands d'armes qui sont extrêmement importants. Qu'on pense aux années 50, n'est-ce pas, aux années 40 ou 50, que représentaient, par exemple, les frères musulmans en Égypte ou les faits dignes de l'islam en Iran, presque rien. Rien, n'est-ce pas ? Regardons les photos du Caire, d'Aman ou de Kaboul ou de Téhéran dans les années 60 et nous verrons ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, il y a des éléments géopolitiques, des éléments politiques, des éléments financiers qui nous ont conduit vers cette catastrophe. Mais également, je pense qu'il y a des choses qui se passent au sein aussi de cette religion et de cette tradition. Il y a quelque chose qui permet, qui permet la violence. Et donc, il faut regarder, comme Michel, les choses en face et de ne pas essayer de mettre la poussière sous le tapis. Et je pense que ce qui est extrêmement important, et on essaiera de le faire à la place très modeste qui est la nôtre, c'est d'essayer d'introduire, plus que dans le passé, un regard critique, un regard distancié à l'égard de cette tradition. Je dis très rapidement l'histoire de ce regard critique, c'est-à-dire l'approche historico-critique. Cette approche appartient à l'histoire occidentale. L'approche critique des choses de la foi est née en Occident, en Europe, dès la fin du Moyen-Âge avec un certain nombre d'exégèses chrétiennes de la Bible, ensuite la Renaissance, l'humanisme, les Lumières, la Révolution industrielle, la séparation de l'Église et de l'État. Tout cela fait partie de l'histoire occidentale. De cette histoire occidentale, le monde musulman, malheureusement, n'a hérité que, je pense, de la superficie technique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la modernité et la technologie. Mais ce qui fait le sous-bassement de cette pensée qui a créé la modernité et qui a abouti, je pense, à la laïcité, à la démocratie et à une certaine notion du bonheur, on pourrait dire, en Occident, l'islam n'en a pas hérité. À cause du poids de la tradition, c'est-à-dire que le musulman lambda n'a pas encore cette distance critique qui lui permet une certaine sérénité de regard par rapport à sa propre tradition. Il ne l'a pas hérité. Il ne l'a pas. Et donc, ce qui est important, c'est d'essayer d'apporter ou de faire connaître cela, pas seulement aux musulmans, mais également peut-être, ce qu'il faut, et j'y reviendrai, essayer d'introduire un changement dans le regard des musulmans à l'égard de leurs propres traditions, mais également un changement du regard des non-musulmans à l'égard des musulmans parce qu'à cause de tout ce qui se passe au nom de l'islam, il y a une certaine hostilité qui est extrêmement nocive et qui revient. Alors, Michel a parlé, effectivement, de cette opposition. Chacun voit dans l'autre, n'est-ce pas, l'ennemi. Je voudrais revenir à cette question en, peut-être, en en parlant autrement. Ce qui caractérise la pensée religieuse dans toutes les traditions pendant tout le Moyen-Âge, et même avant, depuis l'Antiquité, c'est ce que je pourrais appeler l'autocentrisme. C'est-à-dire, je regarde les autres avec mon propre regard, et souvent ce regard est hostile. Je donne deux exemples. D'abord, un exemple du côté musulman. Je prends l'exemple de celui qui est connu comme étant le plus grand mystique de tous les temps en islam, Ibn Arabi, qu'on appelle le grand maître, Al-Sheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres. Il était de Cordoue au XIe, XIIe siècle, et dans son poème mystique Tarjman al-Ashwak, l'interprète des désirs, il parle de manière extrêmement émouvante de la religion d'amour. de fait que tous les hommes, absolument tous les hommes, sont égaux parce qu'ils portent en eux Dieu, tout simplement. Et il parle, dans un autre livre, Fosous al-Hikam, le gemme de la sagesse, d'une religion unique, d'une religion unique qui est celle de l'amour, où tout le monde est frère, où tout le monde tende vers Dieu dans un élan d'amour universel. Sommé ibn Arabi a fait un long voyage qu'il a mené de Cordoue jusqu'à Damas, en passant à Cogna. A Cogna, nous sommes sous les selles du Kiddoum, le prince de l'époque, Khaïkhorus, se heurte à une rébellion des chrétiens. Les chrétiens de la ville se rebellent parce qu'ils vivent dans la misère, ils ne sont pas contents, etc. Et à ce moment-là, ibn Arabi se trouve à Cogna et le souverain lui demande d'arbitrer les choses et de donner des directives. Et à ce moment-là, ibn Arabi dit qu'il faut appliquer aux chrétiens ce qu'on appelle le pacte d'Omar, du nom du deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, ce qu'on appelle le Shurut Omar. Donc, ce que la tradition islamique a attribué à ce second calife, concernant l'attitude du pouvoir musulman à l'égard de ce qu'on appelle les immi, ce que les chrétiens et les juifs en particulier. Et ce pacte est d'une très grande cruauté et d'une très grande violence à l'égard des chrétiens et des juifs. Et ibn Arabi, qui prône ailleurs la religion unique de l'amour, dit qu'il faut appliquer sans hésiter ce pacte-là à tous les chrétiens, y compris aux femmes et aux enfants. Et donc, ce sera appliqué. Presque au même moment, je peux donner un exemple du côté chrétien, Saint Bernard de Clairvaux, qui lui aussi, dans ses écrits mystiques, est d'une très grande universalité, n'est-ce pas, qui parle de manière absolument admirable et émouvante, justement, de la charité, de l'amour, etc. Et regardez ce qu'il dit lorsqu'il parle des croisades et l'attitude que doivent avoir les combattants chrétiens à l'égard des musulmans. Pas de quartier. Là encore, pas de pitié, même à l'égard des femmes et des enfants. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, ce que j'appelle l'autocentrisme. C'est-à-dire qu'on ne regarde l'autre qu'à travers ses textes à soi, ses idées à soi, ses doctrines à soi. Donc, Ibn Arabi voit dans les chrétiens de Konya des ennemis, comme Bernard de Clairvaux voit dans les musulmans, même les civils, qui n'ont rien à voir avec la guerre, comme des ennemis. Et c'est comme ça pendant des siècles et des siècles. Et puis arrive ce qui est peut-être à la base de nos sciences, en tant qu'historien des religions, et ce que j'ai appelé vers 15e siècle, 15e, 16e, la révolution philologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la découverte de la philologie, encore une fois, en Occident, et surtout dans les milieux, là encore, de savants chrétiens, des religieux. c'est-à-dire la différence des langues dans leur contexte historique et géographique. Et à partir de là, la curiosité de découvrir, justement, les cultures étrangères dans leur altérité. c'est-à-dire, je ne vais plus regarder le musulman à travers ce que mes textes disent au sujet de ce musulman, mais ce qu'il a dit lui-même, de lui-même. C'est ça la philologie. D'essayer, donc, de comprendre l'autre à travers l'autre. la révolution philologique est une révolution absolument considérable. C'est ce qui a permis, justement, une prise de distance par rapport à soi et un trajet vers l'autre, un pas vers l'autre, c'est-à-dire le découvrir véritablement dans son altérité. Et c'est comme ça qu'on a découvert, surtout à partir de l'Occident, non seulement les musulmans, mais également les bouddhistes, les hindous, les juifs, etc. à travers surtout l'introduction de, d'abord, de l'apprentissage des langues, mais de l'histoire et de la géographie. Et c'est ce qui a relativisé, justement, ce regard et relativisé, ça a permis la contextualisation, ça a permis la relativisation, ça a permis une prise de distance critique par rapport aux choses de la foi. Et ça, ça a été une véritable révolution par rapport à ce qui se passait avant. C'est-à-dire un pas extrêmement décisif vers la découverte de l'autre et vers la paix, vers la sérénité. Et donc, ça a permis aux gens de, Michel en a parlé très bien, ce n'est pas la question du syndrome de, tu as appelé moi aussi, c'est-à-dire, chacun garde sa foi mais découvre surtout par rapport à l'autre la dimension éthique de la foi. pas seulement la dimension dogmatique mais la dimension éthique, c'est-à-dire appliquer à l'autre la règle d'or du sage juif Hillel. Fais avec autrui ce que tu veux qu'on te fasse et ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est le fondement de l'éthique. La morale se résume à ça, si on veut. Et donc, à partir de là, ce qui était important, c'était que, effectivement, là aussi Michel l'a dit, la vie religieuse n'est pas seulement une question individuelle. Bien sûr, il s'agit d'une foi individuelle et d'une histoire du cœur mais également une vie collective. Mais une vie collective, surtout, à partir de cette révolution philologique et la découverte de l'altérité de l'autre, découvrir la dimension éthique collective de la foi. Et ça, c'était un pas énorme vers ce que je pourrais appeler la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire, on a découvert que, pour une fois, la vie spirituelle ne doit pas être donnée à une classe spéciale, ne doit pas être donnée être corporative. La vie spirituelle n'est pas politique, n'est pas sociale, elle est éthique. Elle a bien sûr une implication sociale et politique mais elle passe par l'éthique, par l'intérieur. Sinon, ça arrive ce que Spinoza a appelé on politise Dieu. Dieu est politisé et dans l'autre sens, le pouvoir est divinisé et c'est la plus grande trahison non seulement à l'égard de Dieu mais également à l'égard de l'homme. Et donc, c'est à partir de là que, aussi bien, surtout dans le monde chrétien mais également dans le monde juif, c'est la découverte de l'autre et la question, les trois grandes questions de l'historien se posent à l'égard des choses de la foi. Quand, où, qui ? Quand, c'est-à-dire l'histoire, le contexte historique est très important dans l'histoire des religions, où, c'est-à-dire la géographie, ça se passe où ? Et puis, qui, c'est-à-dire de quelle communauté on parle ? L'introduction de ces trois grandes questions dans l'étude des choses de la religion ont créé peu à peu avec beaucoup de résistance, ça ne s'est pas fait d'un seul jour, a introduit le regard distancié, le regard serein et respectueux. Et donc, c'est, à mon avis, à mon humble avis, c'est peut-être ce que cherche cette chair, c'est-à-dire ce regard distancié, comme je l'ai dit, non seulement du musulman à l'égard de sa propre tradition, mais également du non-musulman à l'égard des musulmans. Je vous remercie. Applaudissements Comme c'est une chair en dialogue, on souhaite que tous nos échanges soient sur ce registre-là, c'est-à-dire en dialogue, non seulement entre nous, mais avec tous ceux qui souhaitent y participer. Bon, du coup, là, je vous propose qu'on ait un temps d'échange. Ça peut être d'abord s'il y a une volonté de prendre la parole, de poser une question, affirmer une réaction. Alors, la seule consigne, permettez-moi ce terme, c'est de ne pas vouloir faire une intervention structurée, argumentée, longue, voilà. S'il y a des questions ou des réactions brèves, elles seront la bienvenue. Sinon, on pourra prendre tout le temps qu'il faut pour écouter les grands développements, mais autour d'un verre par la suite. Alors, le micro va pouvoir se balader. Tout de suite, Régis Chard, je viens vers toi ou tu parles fort ? Je peux parler fort. Non, je viens vers toi. Merci, Michel. Régis Chard, prêtre du diocèse de Lyon, prêtre du Prado, banlieue populaire Est de Lyon depuis une quarantaine d'années. Donc, très heureux de l'ouverture de cette chaire. Pour moi, qui pratique le dialogue avec nos frères et sœurs musulmans depuis plus de 40 ans, aujourd'hui, ce dialogue, il est presque disparu. Et donc, merci d'y travailler parce que je pense que c'est le moment de nous redonner la force d'aller dans ce dialogue parce qu'il est, je trouve que à différents endroits, y compris dans l'Église catholique et à Lyon en particulier, il est plutôt en baisse par rapport à ce qu'on a connu il y a encore quelques années. Donc, très heureux. Par rapport au vivre ensemble, personnellement, j'aime bien travailler le manger ensemble. Est-ce qu'on peut parler d'un vivre ensemble s'il n'y a plus la possibilité de manger ensemble chrétien et musulman ? Après ? Après ? Ah ben Lorraine. Alors, je vais passer le micro à... On prend plusieurs comme ça à la fois ? On réagira par la suite. Je me permets d'intervenir parce que nous avons créé avec Michel connaît très bien Marie-Régine de Jury-Guiberie, une association qui s'appelait Confluence et spiritualité qui regroupait des femmes chrétiennes et musulmanes et je vous rejoins dans ce que vous disiez. C'était un dialogue ouvert pour apprendre à connaître les femmes musulmanes ainsi que les femmes chrétiennes. Nous avions ce dialogue ouvert tout à fait sans non-dit et nous en avons conclu que nous avions appris que ce soit du côté des femmes musulmanes et du côté des femmes chrétiennes que nous avions approfondi chacune notre propre religion à travers ce dialogue et ça a été pour nous un grand enrichissement. Nous intervenions aussi dans les écoles pour montrer que le vivre ensemble était quelque chose de tout à fait possible et simple lorsque, effectivement, il était guidé par l'amour et l'écoute de chacun. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième prise de parole avant peut-être une réaction ? Enfin, devant, Christian Delorme, après, on prend le rapide. Non, mais... Mais j'ai vu ça, mais après. Christian Delorme, vieux prêtre du diocèse de Lyon, pas aussi vieux que Régis, mais presque. Non, c'est l'inverse. Mon interrogation, et ça rejoint ce que Régis a dit, c'est comment une telle initiative va pouvoir rejoindre des musulmans. et on sait que c'est compliqué. Alors, il y a des évolutions dans le monde musulman et ici, à Lyon, en particulier, c'est que les nouveaux militants musulmans ont le souci d'une meilleure connaissance, d'un meilleur approfondissement de leur foi et de leur religion, mais ça se fait dans un cadre qui n'est pas critique. Mais je trouve que c'est une évolution à laquelle on doit être sensible. Tu sais bien, Michel, le fait, par exemple, qu'à la mosquée Othman, il y a un institut éthique qu'à la mosquée de Dessine, avec Mohamed Binta, il y a un institut de sciences des religions qu'à la mosquée de Gerland, il y a la même chose, etc. Il y a 4-5 instituts aujourd'hui comme ça. Alors, je me dis, il me semble qu'il y a peut-être une fenêtre dans votre initiative, ce sont ces, je ne sais pas si tu as envoyé le terme d'atelier ou je ne sais pas, où vous inviterez des acteurs. Et je pense qu'il faudra vraiment avoir le souci de les inviter parce qu'ils sont l'islam intellectuel construit d'aujourd'hui et de demain. Merci. Peut-être la dernière réaction, ça va vous faire marcher. Ah, deux dernières, après, c'est un point. Afid, d'abord, oui, très bien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Afid, Afid, c'est écrit, membre du groupe Abraham, Lyon Laduchère et administrateur de l'Institut français de civilisation musulmane. Merci pour cette initiative. Encore heureux que ce soit à Lyon. Finalement, Lyon. Juste, ma question, c'était, vous avez beaucoup parlé occident-islam. Et ça, je crois, c'est un des axes du problème. C'est un de la problématique. C'est déjà déconstruire ce qu'on appelle l'Occident, ce qu'on appelle l'islam. Alors, petit i, grand i, notre éminent islamologue nous expliquera. Vous avez parlé d'Ibn Arabi, Ibn Arabi, il est né à Murcie, en Espagne actuelle. C'était l'Occident, même si c'était ce qu'on appelait à l'époque l'Occident musulman. Parce que je crois qu'effectivement, ce mot islam est devenu un parapluie comme a dit l'autre. Tu as cité quelqu'un tout à l'heure qui est, c'est une espèce de mot-valise et je rejoins le père Christian Dolan que je remercie de son intervention. Est-ce qu'il vaut mieux pas parler des musulmans, des personnes ? Aujourd'hui, quand on parle d'islam, vous avez dit quand, oui, quand, on ne sait plus de qui on parle. Une espèce d'un mouf, une espèce d'un ovni, on ne sait plus de quoi on parle, de qui on parle et de quoi on parle. Merci. Merci. Peut-être la dernière avant peut-être on prendra un deuxième round si le faut. Allez-y. J'arrive madigné, je suis aumônier catholique des prisons et donc j'expérimente mais à un niveau tout à fait modeste, même si j'ai suivi les cours du DU avec Alinostva, avec beaucoup d'intérêt. j'expérimente le dialogue dans la cellule et il me semble que la chose importante sur laquelle j'aimerais que des gens beaucoup plus qualifiés que moi puissent travailler, c'est comment est-ce qu'on se rend vulnérable à l'autre. Parce que la première difficulté c'est que chacun parte, je ne parle pas déjà aussi à un truc de vous mais des gens disons comme moi et puis comme les gens que je rencontre, chacun part bardé de ces certitudes et il y a un moment quand on arrive à se rendre, à se laisser toucher par l'autre, pas au sens physique mais au sens spirituel, il peut se passer des choses et c'est vraiment pas facile et travailler sur ce sujet de la vulnérabilité commune, partagée, me paraîtrait un thème très intéressant. Merci. Est-ce qu'Alain tu souhaites réagir on m'entend ? Oui ? Part plus fort. Oui tout à fait, je suis très sensible à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ou qu'en qui on parle de quoi, justement le cours de cet après-midi portait sur la diversité, sur la pluralité et effectivement mais bon, j'essayais de parler simplement, c'est-à-dire je crois qu'on comprend quand on parle de l'islam tout en sachant que l'islam est très divers quand ça va de l'Indonésie au Maghreb, bien sûr je ne parle pas de tout cela mais d'une manière générale je pense que ce qui manque peut-être c'est ce regard distancié par rapport à sa propre tradition et sa propre foi mais je pense que ce qui se passe maintenant c'est c'était l'autre question on sent que si vous voulez il y a dans le monde de l'islam que je connais assez bien je voyage beaucoup il y a ce que j'appellerais l'apprentissage par la souffrance c'est à dire que les musulmans commencent à cesser de parler comme surtout leurs intellectuels comme ils le faisaient pendant les décennies précédentes du fait que ce qui se passe dans le monde de l'islam et qui ne va pas bien c'est la faute à l'impérialisme au colonialisme au sionisme etc bien sûr ces choses là sont importantes mais en même temps peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans notre propre regard par rapport à notre tradition et donc il y a des frémissements ce n'est pas la mise en cause je veux dire des choses dogmatiques mais la mise en cause de l'approche de l'attitude que nous avons par rapport à notre propre tradition et pour ces gens là ce genre de travail c'est à dire le travail historique et philologique fondé sur des méthodes critiques est une aide je pense ça je l'ai entendu dire tout à fait clairement Michel a parlé du Coran des historiens le Coran des historiens qui essaie vraiment d'appliquer ces méthodes là à l'étude du Coran a s'est heurté à la résistance voire l'agressivité des milieux religieux et des institutions religieuses du monde musulman mais a eu un accueil extrêmement favorable dans les populations les intellectuels les journalistes les universitaires et les étudiants etc extrêmement positif c'est comme une sorte de fenêtre n'est-ce pas c'est à dire on peut regarder avec respect avec foi notre tradition mais avec des lunettes neuves là c'est ressenti comme une sorte de respiration c'est de ça que je parle bien sûr mais nous sommes d'accord sur la diversité extrême et sur la je n'oppose pas l'occident et l'islam c'était pas ça mais en parlant de la révolution philologique et puis de ce qui s'est passé c'est à dire la naissance des méthodes des méthodes critiques ça s'est fait en occident dans l'occident dans le sens simple du monde c'est comme ça merci je voudrais réagir en trois points rapidement en regroupant ce que j'ai entendu à partir de ce que Régis tu as évoqué autour du manger ensemble et puis même du dialogue femmes en dialogue en ramenant le point de vue à partir de ce que nous allons faire et notre conviction profonde je crois fermement et on essaye de mettre en oeuvre cela que la théologie ou l'approche universitaire n'est pas une tour d'ivoire mais plutôt et la chair essaye de le vivre c'est une approche systémique qui met en lien l'apport de la pensée mais aussi la place de la rencontre et puis même dans la diversité des personnes qui l'abordent et c'est Chehab Ahmad qui disait l'islam c'est un concept parapluie et pour être également le délégué diocésain pour les relations avec les musulmans on voit bien que dans mon état d'esprit ce n'est pas une dichotomie c'est pas quand je suis à l'université je n'aborde que des choses liées à la pensée et quand je suis sur le terrain on aborde la question liée aux personnes mais l'un peut apporter à l'autre je parle de cette approche systémique dans la manière de concevoir l'apport de l'université on a besoin même du recul universitaire parce que sinon on sera piégé par la subjectivité des individus et là on ne pourra pas s'en sortir on pourra dire qu'il y a autant de pensées que des individus à un moment donné on doit prendre du recul et puis les analyser je voudrais deuxième type de réaction qui rejoint cet aspect et qui prolonge le premier dans notre esprit il ne s'agit absolument pas de tomber dans des caricatures occident orient christianisme islam en les essentialisant d'ailleurs moi-même dans mon propos et pour l'avoir travaillé et vu d'où je viens la question n'est pas relative à une zone géographique mais quand il s'agit d'appliquer des méthodes d'approche il faut dire d'où ça vient et quand il s'agit de prendre en compte même des des potentialités des richesses et des lieux d'effervescence j'ai cité tout à l'heure la pensée du calame enfin c'est pas c'est pas l'occident même si je ne l'ai pas dit c'est en orient et puis la troisième la troisième remarque que je voudrais faire et qui prolonge les deux d'une certaine façon puisque l'université c'est pas une tour d'ivoire ni même la théologie dès ma prise de fonction j'ai dit la théologie c'est une intelligence de la foi dans un contexte à savoir le contexte ecclésial à l'écoute des questions de la société donc ça montre à quel point c'est pas des choses en dichotomie c'est avec des acteurs et je prends au sérieux ton interpellation christian et dans la logique des matinales d'ailleurs j'avais lancé même l'invitation à tous les acteurs que tu as cités pour y participer d'abord à ce lancement et je lance un appel que je traduirai par la suite pour qu'il y ait des lieux des moments d'échange avec ces acteurs parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose uniquement lié à une approche académique hostile mais de voir aussi pour aller jusqu'au bout de cet apprentissage réciproque à partir des lieux de résistance pour qu'on puisse aussi analyser ensemble et voir à quel point tous les acteurs peuvent être potentiellement des lieux d'intelligibilité donc travailler avec des acteurs de société ça fait partie du projet des acteurs associatifs des acteurs religieux et puis des acteurs politiques voilà un peu le brassage global alors évidemment on ne pourra pas tout le temps tout honorer mais il est prévu dans le projet de la chaire d'aller jusque là il reste six minutes avant l'heure fatidique les quatre dernières allez les quatre dernières les quatre dernières demandes de prise de parole en commençant par le plus éloigné Emmanuel Gablieri bonsoir Emmanuel Gablieri ancien doyen de la faculté de philosophie et qui accompagnonnait longtemps avec Michel dans différents séminaires internationaux en Tunisie ou au Liban en écoutant les uns et les autres je revenais à l'esprit des expériences que j'ai pu vivre dans ces contextes il me paraîtrait très important que la chaire soit en lien avec des lieux où se croisent à la fois comme ça a été dit le travail proprement universitaire et en même temps la rencontre avec des personnes croyantes des deux religions et je pense aux expériences que j'ai eues depuis dix ans au centre culturel de Carthage à Tunis le centre culturel de Carthage a été créé par notre faculté de philosophie en 1957 et est un lieu où une bibliothèque francophone est au service des étudiants tunisiens très largement musulmans et où on peut faire des conférences universitaires dans le même lieu je pense ici à ce qui se fait à Lyon au Simon où nos jeunes des altercathos font aussi cela des conférences universitaires et puis des rencontres autour d'un repas avec des jeunes musulmans etc je vois ce qui se passe aussi au Dorothée à Paris donc voilà tous les lieux où se croisent ainsi la dimension universitaire et la dimension je reprendrai l'expression d'éthique de la foi mais au niveau vraiment du vivre ensemble au jour le jour de croiser cela dans les mêmes lieux ça me paraît un des éléments les plus importants aujourd'hui parce qu'effectivement les chers universitaires peuvent pas s'empêcher de paraître réservés à un certain public et les lieux de rencontre du vivre ensemble souvent manquent de cette dimension réflexive que le travail universitaire peut apporter donc tout ce qui peut encourager la multiplication de ces lieux de ces tiers lieux me paraît très important et voilà je plaide volontiers pour cela merci Emmanuel alors ensuite il y avait Jean-François Bourg devant l'homme en blanc si je peux dire non mais oui c'est sans allusion bonsoir donc merci merci de me donner la parole je suis comme vous l'avez dit gentiment le délégué national pour les relations avec les musulmans au sein de la conférence des évêques de France et cher monsieur Amir Moisy et cher Michel avec qui je collabore régulièrement d'abord félicitations moi j'aimerais vous dire combien je me réjouis de l'ambition que vous avez affiché dans cette chaire et je voudrais juste me faire l'écho de quelque chose qui a déjà été dit il est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un épuisement de l'ambition de dialogue dans certains milieux cultuels j'en suis témoin au sein de l'église catholique on peut en être témoin d'autres en sont témoins au sein des milieux cultuels musulmans et ce n'est pas pour dire qu'il faut se désespérer mais je crois que cela veut dire surtout que nous avons urgentement besoin d'outils en fait dans les milieux cultuels des deux côtés nous avons besoin d'outils parce que en réalité il y a eu une énergie de dialogue extrêmement forte et je prends un exemple ici à Lyon il y a eu dans la décennie 2010 une expérience assez phénoménale qui a rassemblé des forums islamo-chrétiens avec des responsables du culte musulman et des responsables du culte chrétien notamment plus surtout catholiques où parce qu'il y avait justement une période de crise à laquelle monsieur Amir Moisi a beaucoup fait référence des attentats des angoisses qui montaient il y a eu en fait des responsables musulmans dont monsieur Kaptan d'ailleurs a fait partie et qu'il faut honorer ici pour son engagement des responsables musulmans et des responsables catholiques se sont mis à se parler à coeur ouvert loin des médias loin d'une ambiance médiatique et par moments on sentait d'ailleurs qu'entre eux ils n'étaient pas d'accord c'est-à-dire les musulmans entre eux débattaient sur un certain nombre de points de leur propre tradition devant les chrétiens qui écarquillaient les yeux devant ces musulmans qui débattaient de points de difficultés et les catholiques faisaient pareil entre eux devant les musulmans mais il arrive qu'on tourne en rond c'est-à-dire qu'il arrive qu'on ait l'énergie pour essayer effectivement de creuser et de prendre de la distance comme vous l'avez bien dit mais on tourne en rond et c'est pourquoi je crois que le temps est mûr pour que des outils de type universitaire soient un peu plus affinés Michel et vous monsieur Amir Moisy ils travaillaient depuis déjà des années pour les mettre aussi à la disposition comme aussi en faisant des ateliers peut-être comme disait père Christian Delorme qui vont mettre ces outils à disposition des gens du culte qui sont à la recherche de ces outils je m'arrêterai là parce que ce serait trop long de développer mais voilà une énergie existe elle s'est exprimée d'une manière remarquable mais elle a besoin d'outils et les temps sont mûrs pour ça j'en suis certain merci Cheri Fergen de Vala très bien Amir Moisy a posé trois questions quand où et qui j'ajouterai une quatrième question qui est très importante pourquoi 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 avec le Ma'moun il y a eu ce dialogue qui a permis avec toutes les limites du Moyen-Âge pourquoi au 15ème siècle en Occident il y a eu cette rupture philologique avec l'autocentrisme je crois que c'est très important de rappeler le pourquoi c'est à dire qu'est-ce qui a rendu possible cela je crois et je vais être très bref de dire le besoin de liberté et le besoin des besoins déjà satisfaits tout même que la rupture avec l'autocentrisme pensée à l'autre c'est quand on est bien dans ses baskets dans son identité qu'on peut se permettre de regarder l'autre avec bienveillance quand on est dans une situation de crispation de peur pour son être et bien là c'est là ça peut permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés de l'islam et ce qui se passe aujourd'hui mais pas seulement les crispations les peurs aujourd'hui on les trouve un peu partout malheureusement merci la dernière intervention c'est la dame avec des lunettes mijou oui bonsoir à tous oui je me disais parmi les faits de société il y a la puissance des réseaux sociaux et tout ce que ça véhicule comme améries mensonges et violences comment par cette chaire je ne sais pas inventer des choses pour toucher les acteurs de l'éducation des jeunes et des enfants alors si tu permets mon cher Ali je vais réagir pour clore parce qu'il ne faut pas non plus attendre à une chaire de ce type là de résoudre tous les problèmes de société non plus donc on commence on ne pourra pas aller partout mon cher Emmanuel sauf si et là j'ouvre un appel aux donateurs futurs donateurs de nous aider à aller se ressourcer ailleurs plus sérieusement c'est vrai qu'il faut on fait un pas après on est conscient de tous les enjeux on est conscient de l'enrichissement par la rencontre autour de la Méditerranée pour l'avoir fait fait ensemble c'est important on est conscient qu'il y a une forme d'épuisement tout à l'heure ça a été dit à plusieurs reprises et de l'importance du maillage maillage sur le terrain maillage avec les acteurs mais maillage à partir de ce que nous sommes c'est à dire d'abord des universitaires qui depuis l'université sont soucieux et conscients de l'importance de travailler avec les acteurs nous sommes conscients aussi de la question des crispations des peurs qui peuvent agir et même la peur de s'accrocher y compris à une forme de lecture littérale de ses propres traditions nous sommes conscients que les réseaux sociaux jouent un rôle important et nous souhaitons progressivement de travailler avec les acteurs mais pour apporter des éclairages mais apporter aussi ce que les acteurs eux-mêmes peuvent être comme lieu de ressourcement pour mieux comprendre les crispations les résistances donc tout cela pour le résumer en un mot une chair comme celle-ci qui se veut en dialogue comme vous l'avez éprouvé ce soir se veut se poursuivre dans le dialogue et le dialogue est ouvert le dialogue ne signifie pas qu'on a le dernier mot le dialogue ne signifie pas qu'on a toute la sens infuse qu'il faut maintenant irriguer dans la société mais de construire ensemble donc c'est une invitation aussi à revenir parce qu'il y aura des conférences parce qu'il y a des cours parce qu'on souhaite aussi certifier des parcours et donc du coup c'est tout cela qui nous souhaitons contribuera c'est notre part de responsabilité à le faire ensemble et avec vous applaudissements Merci d'avoir regardé – Sous-titrage FR 2021